Bien voir aux histoires La plume Une histoire de Michael Escoffier, illustrée par Nicolas Gouni, aux éditions Frimousse, dans la collection Maxibourg. Vous ne trouvez pas qu'il fait de plus en plus chaud ? Pardis ! C'est à cause de cette histoire de dérèglement climatique. L'année dernière, à la même époque, j'avais encore mon plumage d'hiver. Si je peux me permettre, l'année dernière, à la même époque, vous n'aviez pas toute cette graisse qui vous tient lieu de radiateur. Non, mais attendez ! Je ne suis pas plus grasse que vous ! Ça doit faire longtemps que vous ne vous êtes pas regardé derrière dans une glace. En effet, j'ai autre chose à faire que de me regarder le derrière moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais rien ! Juste que moi, madame, je ne passe pas mon temps à me plaindre que j'ai trop chaud ou trop froid, trop ceci, trop cela. Oh ! Je vois ! Parce que monsieur est sorti le premier de sa coquille, monsieur se croit plus malin que les autres. De toute façon, c'est toujours la même chose avec vous. Elle a raison. Il faut toujours que vous nous preniez le bec. Je ne vais tout de même pas m'excuser d'avoir raison. Grosse dinde ! Ah ! Un mufle ! Gougeant ! Tiens, une plume. Ce n'est pas une des miennes. Une des vôtres, peut-être ? Non, je ne crois pas. Ça alors, c'est bizarre. À qui peut-elle bien appartenir ? On dirait une plume de mouette. Une plume de mouette ! Ridicule ! Et pourquoi pas ? Mais parce que ma pauvre amie, la côte la plus proche, se trouve à plus de 350 kilomètres à vol d'oiseau. Alors, si cette plume est celle d'une mouette, ce doit être une mouette de compétition. Pourquoi ressentez-vous le besoin de dénigrer systématiquement tout ce que je dis ? C'est une façon de vous rassurer ? Vous avez des doutes sur vous-même ? Un truc à compenser ? Un léger et complexe quelque part, peut-être ? Je pense qu'il n'a pas complètement tort cette fois-ci. Elle me semble un peu grande pour une plume de mouette. Personnellement, je pencherais plutôt pour une plume de cigogne. Une plume de cigogne ? Ben voyons, de mieux en mieux ! Vous savez où elles sont vos cigognes en ce moment ? Elles se la coulent douce sur une plage d'Afrique, les doigts de pied en éventail, en attendant le retour du printemps. Très bien ! Puisque vous en savez toujours plus que tout le monde, allez-y ! Nous sommes toutes oui ! Dites-nous de quel animal il s'agit ? Ce que vous avez sous les yeux, mesdames, et qui mobilise de façon si inhabituelle vos ressources cérébrales, appartient à un spécimen de la famille des strutionidées. En clair ? En clair ? En clair ! C'est une plume d'autruche ! Une plume d'autruche ! C'est la meilleure ! Et pourquoi pas une plume de vache pendant que vous y êtes ? Vous pouvez ricaner, pauvre Bécasse ! Je sais ce que je dis ! Non mais dis donc ! Bécasse-toi-même ! Espèce de goujat ! Mufle ! Aïe ! Splatch ! En tout cas, ça, c'est pas une crotte de mouette ! C'est vrai que vous pouvez mettre la tête dans le sable. C'était la plume, une histoire de Michael Escoffier, illustrée par Nicolas Gouni, aux éditions Frimousse, dans la collection Maxi-Boom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501